Alexis Ruet donc à ma droite qui est praticien hospitalier en MPR au CHU de Caen et Gilles Logia à ma gauche donc qui est praticien hospitalier en gériatrie ont tous les deux publié un article de réalité virtuelle en gériatrie et donc dans une revue de rang A, Age and Aging en 2021, 10 d'impact factor. Alexis, est-ce que tu peux me dire le résultat principal de ta recherche ? Nous ce qui nous intéressait dans cette étude c'était voir si la réalité virtuelle était adaptée déjà pour proposer de la rééducation de l'activité physique à des personnes âgées mais âgées avec institutionnalisées c'est à dire un public particulier avec des déficiences à la charité notamment cognitive et donc ça a été mené dans un établissement qui dépend du CHU de Caen où on a proposé à des résidents de faire du vélo en deux conditions avec un environnement virtuel ou sans environnement virtuel. Et qu'est-ce que ça a donné alors ? Et ce que ça a donné c'est que les personnes qui ont participé ont aimé ça, ils préféraient l'environnement virtuel et que spontanément sans encouragement ils avaient tendance à faire plus de distance et à pédaler plus longtemps avec l'environnement virtuel que sans rien. Ah ok et Gilles sur la perspective de la gériatrie quels sont les intérêts, les avantages à faire plus de sport pour les personnes de plus de 65 ans ? L'intérêt il y est multiple, un intérêt au niveau de la santé car ça permet de limiter la sédentarité qui peut être importante dans cette population et de lutter contre toutes les maladies chroniques également, cardiovasculaires notamment et ça peut aussi limiter des risques au niveau des troubles cognitifs et limiter un risque de démence qui peut être très important dans cette population. Très bien et alors la question que je me posais Gilles c'est un super travail je crois que c'était c'était une collaboration avec l'industrie c'est ça comment comment est né ce projet ? On a été démarché par une société privée qui était dans le domaine de la gériatrie pour faire connaître leurs produits qui nous a intéressé donc on y a vu pas mal de perspectives par rapport à la promotion de l'activité physique qui peut être difficile dans cette population donc voilà on s'y a commencé avec eux sur un prêt du matériel. D'accord et donc avec un résultat qui est significatif à la fin. Est-ce que ce projet cette publication ça vous a donné envie de continuer dans cette thématique ? Oui finalement ça nous a donné envie de continuer et de pédaler exactement ce qui nous a permis de répondre à un appel à projet appris au CHU de Caen de pouvoir financer effectivement ce vélo. Toujours dans la thématique de l'activité sportive adaptée ? Exactement donc là on l'utilise comme un outil innovant ludique dans le cadre de la promotion de l'activité physique et de la lutte contre le risque de chute pour l'amélioration de l'équilibre et tout ça en améliorant à la fois la cognition et la mobilité. Et cela dans le cadre d'une équipe Inserm ? Oui c'est une collaboration entre effectivement le CHU de Caen et l'équipe Inserm Comet dont je fais partie. D'accord écoutez Gilles et Alexis merci et félicitations pour cette magnifique publication. Sous-titrage Société Radio-Canada